bonjour Olivier et bonjour Nathalie bonjour ben écoute je suis ravie de t'accueillir j'ai eu donc dans cette interview en fait on va parler je vais tout de suite exposer le sujet de jeûne parce que j'ai eu suite à mon jeûne de 21 jours avec toi beaucoup beaucoup de questions et donc pour les gens qui me suivent sur ma chaîne que d'ailleurs je salue je vous embrasse tous et je vous remercie pour vos abonnements pour vos commentaires qui sont très nombreux très intéressants et que je lis toujours voilà donc je voulais les renseigner davantage que tu puisses nous expliquer parce que moi j'ai fait des vidéos mais je suis pas une experte c'est ton domaine et donc c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui voilà ok avec plaisir oui mais moi aussi tu débrouilles bien quand même tu débrouilles bien merci moi aussi c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi alors là juste avant on discutait tu es en Ardèche à la Loubet c'est ça voilà le lieu dans lequel le lieu dans lequel tu es venu jeûner une première partie la partie de ton jeûne c'est ça tout à fait tout à fait un lieu magnifique c'est quand même un lieu de pèlerinage en fait voilà et avec de très très belles énergies oui oui on est on est dans le nord de l'Ardèche on appelle l'Ardèche verte et on a un superbe lieu qui nous permet nous permet justement de et bien de se poser de prendre du temps pour soi et puis de vivre au mieux sans jeûne oui en plus avec une superbe vue sur les montagnes le Mont Blanc oui oui c'est assez exceptionnel parce que on se dit tiens il faudrait que j'aille dans les accolades pérénées pour avoir une perspective mais là on se retrouve ici en Ardèche verte on est orienté de telle façon que en effet on a toute la chaîne du Mont Blanc que je vois alors le moment que je te parle la chaîne du Mont Blanc la vallée du Rhône les chaînes du Vercors c'est absolument magnifique oui super tu vois ça convaincu en même temps bah oui oui tout à fait non mais c'est vrai que j'étais très surprise parce que je m'attendais pas à ça en fait dans mon esprit j'avais imaginé un endroit plutôt confiné enfin tu vois je j'avais l'impression voilà que j'allais être renfermée sur moi etc alors qu'au contraire ouais c'était très très beau ah non Nathalie me parle plus de confinement s'il te plaît ok alors j'ai préparé quelques questions déjà tu pourrais nous expliquer ce qu'est le jeûne à quoi ça sert de jeûner à quoi ça sert de jeûner et bien le jeûne a différentes vertus tu peux l'utiliser pour un entretien t'entretenir toi-même ta santé c'est à dire que tu peux venir faire une semaine deux semaines de jeûne tu peux le faire plus ou moins longtemps ça peut être du jeûne intermittent ça peut être une journée deux journées trois journées de jeûne et puis tu peux aller un peu plus loin dans ta détoxination en faisant une semaine ou deux semaines de jeûne maintenant tu peux aussi l'utiliser par rapport à une pathologie il ya beaucoup de gens maintenant qui l'utilisent et on le voit par notre expérience et par rapport à certaines recherches qui ont été faites que ça avait énormément de vertus pour certaines pathologies en particulier alors ça a des vertus pour j'ai envie de te dire presque toutes les pathologies il ya toujours des contre-indications pour certaines pathologies mais on va dire que les gens qui ont des problèmes d'asthme les gens qui ont des problèmes de rhumatisme des personnes qui ont des polyarthrites rhumatoïdes par exemple tout ce qui est diabète de type 2 des fibromyalgie tout ça ça a des résultats très concret même pendant le jeûne après il ya d'autres pathologies il faut répéter répéter le jeûne plusieurs fois et surtout parce que le jeûne n'est pas une balancée faut aussi intégrer dans son hygiène de vie dans son hygiène alimentaire et bien il faut la modifier voir pour pouvoir retrouver la santé en fait c'est à dire que ce qui tout a amené à une certaine pathologie une certaine maladie eh bien faut pas leur produire après le jeûne parce que tu retomberas dans ta pathologie ce sera juste éphémère d'ailleurs je voudrais juste faire une précision là dessus parce que effectivement moi j'ai constaté avec la spondylarthrite ankylosante en fait ce que je comprenais de la maladie moi est ce que comprennent beaucoup de personnes je pense c'est que c'est quelque chose qui tombe dessus par hasard et que d'un seul coup tu vas pas bien c'est la faute à pas de chance et en fait moi tout au long de mon chemin de guérison je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout c'est qu'en fait notre corps d'abord il nous parle avec des symptômes avec des mots maux x parce qu'il n'a pas de mot et mot et s et en plus c'est un encrassement progressif de la maladie de notre corps pardon qui provoque la maladie dire que en fait c'est notre hygiène de vie qui n'est peut-être pas bonne c'est à dire on est trop stressé peut-être on court partout etc on prend pas le temps pour soi également l'alimentation aussi qui est peut-être à revoir parce qu'on développe comme moi j'ai développé des des allergies par rapport à certains aliments ou pas forcément allergie mais en tous les cas intolérance voilà est également aussi tout ce qu'on pense tout ce qu'on se dit comment on vit si on respire si voilà un tout ça c'est très très important c'est à dire c'est un an une intoxication progressive du corps et de l'esprit ce que je dis souvent c'est que la maladie c'est pas un événement je pense on avait déjà parlé avec toi mais la maladie n'est pas un événement c'est un processus en fait il est invisible ce processus donc tout à fait il est invisible et dans la spondylarthrite moi c'est ce que j'ai vu c'était totalement invisible et pourtant mon corps m'a envoyé plusieurs alertes et à chaque fois je les éteignais avec un coup de chimie médicaments et paf voilà je repartais vite au travail même j'étais hospitalisé en urgence vendredi le dimanche j'ai signé une décharge pour être au travail le lundi etc et évidemment avec tous les médicaments que j'avais ingurgité etc ça avait arrêté le processus d'alerte de bon corps mais c'était pas soigné c'est ça c'est ça c'est qu'aujourd'hui on a une approche dans la médecine moderne qui est importante quand on a une pathologie aiguë ou des symptômes aigus on a besoin de la médecine moderne mais il aurait tendance dans des maladies chroniques comme tu as pu avoir de mettre un tampon en fait on met un tampon sous le symptôme sans essayer de comprendre comment on pourrait travailler à l'origine du mal et comprendre pourquoi cette pathologie est arrivée ça c'est une démarche individuelle ça demande l'intérêt de la curiosité puis puis être persévérant parce qu'il faut être patient aussi quand on veut approcher on veut retrouver la santé ou la maintenir durablement par des méthodes naturelles il faut il faut de la patience il faut être patient alors je dis pas qu'il faut autant de temps pour retrouver la santé que le temps qui nous a pris pour tomber malade mais il faut plus de temps qu'à cacher parce que notre corps est extraordinaire en fait il est programmé pour s'auto guérir nous expliquer ce qui se passe concrètement quand on jeune qu'est ce qui se passe concrètement quand on jeune et bien il ya différentes phases on va dire qu'il ya deux phases trois phases une première phase notre corps en fait nous sommes remplis de cellules on a des milliards de cellules et qui ont besoin pour fonctionner selon l'endroit où elle se trouve d'un carburant et ce carburant en particulier ça s'appelle le glucose et c'est du glucose alimentaire en premier c'est à dire que de part notre alimentation on va fournir au travers de notre organisme à notre sang et donc par la suite à nos cellules du glucose et ce glucose va être le carburant selon on n'a pas beaucoup de ce de cette alimentation là pour nos cellules et on va passer dans une deuxième phase c'est à dire que le corps est formidablement intelligent on apprend qu'il gère tout en autonome on n'a pas besoin de contrôler il sait faire et donc quand on voit que les taux de glucose se diminue tout doucement dans la circulation sanguine par les capteurs hormonaux divers et variés j'ai pas trop envie d'aller dans le détail et bien il va il va engager un autre processus en parallèle il va les déstocker le foie et les tissus de ce qu'on appelle le glycogène le glycogène c'est en fait du glucose en forme de stockage et il va le déstocker pour le réintroduire dans la circulation sanguine et puis renourrir les cellules mais ça encore ça va durer encore 24 heures donc là on arrive 48 heures 72 heures à peu près et là on rentre dans un autre phénomène alors le phénomène là c'est un phénomène très intéressant on va on va rentrer dans ce qu'on appelle la production de corps cétonique et ça va passer par ce qu'on appelle une néoglucogénèse c'est à dire que on n'a plus de glucose on a peu de glucose on a peu de glycogène déstocké et là parallèlement on va aller chercher dans nos gras alors il y a une petite phase où on va chercher dans nos protéines on appelle ça les acides aminiques du coformateur qui remportaient un peu de sucre et surtout on va aller chercher du gras on va chercher des triglycérides et donc les triglycérides et bien ils vont fournir d'une part une part un apport glucidique mais aussi ils vont fournir au travers des acides gras des corps cétoniques et plus on va avancer dans le jeûne plus on va produire en fait du corps cétonique et ce qui va avoir différentes vertus on va on va quand on arrive en troisième jour quatrième jour de jeûne il y a tout un travail ce qu'on appelle d'autophagie d'apoptose qui va donc ce que j'ai besoin tu penses d'expliquer autophagie apoptose en fait les cellules oui alors l'autophagie en fait c'est la cellule elle même qui va se régénérer qui va se régénérer qui va qui va se recycler à l'intérieur elle même et puis des fois quand une cellule est trop faible et bien on va y avoir une autophagie excessive et là ça va basculer dans ce qu'on appelle l'apoptose donc il ya une mort cellulaire mais de cellules indésirables qui fonctionne pas bien et qui va être recyclées au travers de son organisme donc il y a vraiment une régénération qui se fait une régénération cellulaire en tout cas les cellules qui restent c'est l'essentiel les plus importantes le corps a cette facilité de aller comment dire aller à l'essentiel c'est à dire que tout ce qui ne sert à rien tout ce qui est excroissance tout ce qui est tout ce qui ne fonctionne pas bien va être régénéré ou mis de côté pour être recyclé et apporter de l'énergie aux cellules cellules ah oui ça c'est vraiment super oui 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 donc c'est bien super travail super travail en fait voilà donc bah toutes les pathologies tu sais que les pathologies on leur donne un nom parce qu'il ya tel symptôme tel symptôme tel symptôme égal le nom d'une pathologie mais en général voilà c'est une régénération globale du corps tout à fait d'accord et il faut passer ce troisième jour quatrième jour pour vraiment rentrer dans 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 la détoxination en jaune hydrique je parle d'accord d'accord oui parce que je donne souvent l'exemple quand on se coupe en fait notre corps il envoie des plaquettes il envoie des cellules pour cicatriser et puis très vite la cicatrice se voit même plus c'est à dire qu'il est programmé pour guérir que ce soit une blessure une maladie etc et le jeune justement quand on n'a on n'a pas à digérer des aliments et bien en fait il il peut consacrer toute son énergie à la guérison c'est ça exactement exactement parce que le système digestif extrêmement énergivore c'est pour ça qu'on recommande justement de de limiter l'activité en activité c'est important d'en faire de faire un peu de balade t'en as profiter quand tu étais sur le site mais pas à l'excès c'est important voilà de garder cette énergie pour la régénération parce que et le fait de jeûner justement préserve cette énergie pour tout le travail travail métabolique que le jeune fait et j'aime bien tu as un exemple de cicatrisation parce que la cicatrisation est accélérée pendant le jeune et c'est un phénomène autonome on ne contrôle rien et du fond ne s'arrête pas rien ce que sur une une coupure dit mais il fait tout ça le corps se débrouille tout seul exactement d'ailleurs si est-ce que je peux faire un petit parallèle justement avec cette histoire de justement de corps cétonique on parle de plus en plus ça montre c'est une question tu voulais me poser mais on dit pourquoi pourquoi le jeune serait intéressant par rapport au cancer parce que quand on a un cancer en fait c'est lié à des cellules cancéreuses et laisser du cancer en fait une mauvaise copie de la cellule saine j'essaie de faire quelque chose qui soit très facile à comprendre et au coeur des cellules tu as un noyau un noyau on imagine que le noyau c'est une gigantesque bibliothèque et dans ce bibliothèque il ya plein de bouquins qui expliquent comment la cellule selon l'endroit où elle se trouve doit fonctionner quand il ya une cellule cancéreuse il ne reste plus d'une cellule saine et dans la bibliothèque c'est à dire dans le noyau ben il manque quelques bouquins et il ya un bouquin il ya trois bouquins qui manquent il ya deux bouquins en particulier un bouquin qui est un petit peu embêtant qui est un bouquin qui est très enthousiasmant le bouquin qui est embêtant c'est que quand tu parles de la cicatrisation justement la cellule cancéreuse ne connaît pas l'indépition de contact c'est à qu'une cellule cancéreuse elle se prolifère il ya beau avoir un contact entre cellules cancéreuses ça continue à proliférer c'est pour ça que les cellules saines elles elles l'ont ce bouquin et dont la cicatrisation si elle n'avait pas l'indépition de contact qui aurait des bourrelets de peau sur les sur les cicatrices mais ce n'est pas le cas du tout une cellule cancéreuse c'est son problème il ya un autre bouquin qu'elle a qu'elle a perdu c'est de savoir comment on consomme les corps cétoniques elle en est absolument incapable donc ça met en détresse justement les cellules cancéreuses et pour certaines bien ça va diminuer leur quantité ça va pour certaines les stabiliser diminuer pour à certains endroits complètement les faire disparaître c'est à dire qu'elle sait pas manger les gras c'est ça elle sait pas manger les corps cétoniques plutôt alors parce que le gras en fait le gras est constitué de trois acides gras c'est trois petits filaments qui sont dits par une par un petit bouchon qui s'appelle le glycérol le glycérol va rentrer dans dans une composition glucidique pour apporter la nourriture aux cellules c'est pour ça que quand un médecin te dit même si tu jeûnes tu vas nourrir les cellules et les mêmes cancéreuses oui c'est vrai il y aura toujours une part de sucre par contre le volume des acides gras qu'il faut être transformé pour sa technique pardon mais tellement est important que là ça va mettre en détresse les cellules cancéreuses parce qu'elle ne savent pas faire et puis autre chose troisième bouquin c'est en les mettant des fesses tu veux dire aussi qu'elles peuvent mourir tout à fait tout à fait tout à fait et troisième bouquin c'est que quand une quand on est en jeûne la cellule saine perçoit qu'il y a manque d'alimentation donc elle se met en économie que les cellules cancéreuses elle ne se met pas en économie elle est ouverte c'est pour ça de plus en plus on parle quand les gens font des traitements chimothérapiques si on peut les éviter c'est mieux mais ça peut être couplé à un traitement alépatique le jeu il ya plus en plus oncologues qui disent c'est quand même intéressant vous devriez essayer alors ils ne proposent pas forcément mais il quand ça commence à faire son chemin avant une chimio pendant après de faire quelques jours de jeûne pour aider la chimiothérapie à être encore plus efficace auprès des cellules cancéreuses parce que la cellule cancéreuse en fait elle elle prend tout ce qui rentre ah oui elle comprend pas elle voilà elle est toujours ouverte quand elle est quand elle est en jeûne elle n'est pas elle n'est pas en alerte elle se met pas comment je veux dire en économie donc la chimiothérapie elle va se concentrer plus sur les cellules cancéreuses les cellules saines dans un dans le cadre d'un jeune dans le cadre d'un jeune c'est pour ça qu'on recommande souvent deux jours avant un jour pendant deux jours après mais après c'est ça dépend aussi la fréquence des chimiothérapies il ya beaucoup de pays où ils le font déjà ok le mieux c'est toujours pareil c'est de se préserver d'arriver à cette étape là bah oui exactement tout à fait et en jeûnant on se préserve justement oui 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 parce que c'est un acte naturel on a toujours jeûné on s'est trouvé le corps sait faire dans des moments de disette de famine par contre la suralimentation il sait pas faire c'est ça voilà donc nous arrivons à la fin de la première partie j'espère que cette interview vous plaît et surtout qu'il répond aux questions que vous pouvez vous poser et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de cette interview avec olivier je vous embrasse très fort à très vite où vous avez déjà un moment des gens qui vous rêvaient si vous marginalisez que les autres 194 gt ou un moment dessecurity patches avec un moment de싸unir tout ce que vous dites ce que voususzez a